bonjour chers frères et sœurs congolais bonjour à tous ceux qui me suivent via ces comptes facebook vous êtes vous êtes à plus de cinquante mille congolais c'est beaucoup qui échangent avec le prince et penge l'actualité politique culturelle économique etc faut dire que après la période de campagne pendant près des mois j'étais absent via ces comptes ici parce que il y avait une tentative de piratage de ces comptes par ceux qui ne voudraient pas ceux qui ne souhaitent pas qu'on échange avec vous qu'on dise des vérités qu'on dénonce et qu'on propose tant pis pourrait on a restauré les comptes mais j'avais aussi prise un peu plus de temps pour revenir via ces comptes parce que vous savez ça fait presque neuf mois maintenant que mon passeport mon passeport est bloqué suite à une décision tyrannique des messieurs le mouladja responsable année au sein de la division d'identification de l'agence nationale des renseignements qui s'occupe de la démarche pour l'obtention du passeport parce qu'il y a un nouveau passeport que je dois renouveler mon passeport et ça fait neuf mois qu'il a bloqué mon passeport au motif que je suis un opposant radical au régime de félicite ce qui dit depuis trois rendez vous qu'il m'avait donné à son bureau il me dira il me dira que l'agence nationale des renseignements serait en train de mener des enquêtes ici ma personne je ne sais pas trop exactement quelles sont ces enquêtes là neuf mois il doit mener des enquêtes sur ce prince épingué et vous comprenez bien évidemment que c'est pour des raisons politiques j'ai raté les voyages de l'afrique du sud j'ai raté les voyages des états unis parce que tout simplement un messier ivre du pouvoir un agent de l'honneur a aussi l'étiquette des militants de l'idps qui a décidé de me priver injustement de mon passeport qui refuse de signer mon dossier pour que les affaires étrangères me livrent mon nouveau passeport de toute façon je ne vais pas mourir je vais continuer ma lutte parce que je ne baisserai jamais la culotte j'ai des convictions fortes j'ai une détermination qui ne soupçonne même pas avec les valeurs dont je suis porté et les principes que je suis fondamentalement partisan je vais battre est ce que vous pour avoir mon passeport et là je reviens parce que nous allons entamer la nouvelle phase du combat pour l'émancipation du congo vous avez suivi ces élections ou ces similatres d'élections organisé pendant sept jours et sept nuits sans témoins sans observateurs en violation de la constitution en violation du calendrier électoral en violation de la loi électorale et aujourd'hui on nous dit les résultats vous sont posables non on ne peut pas construire un pays si des mensonges tout c'est que toutes les antivallées que nous combattions hier avec une offrée de pays de paix sont tout à coup devenir des valeurs tous les principes que nous défendions hier aujourd'hui sont bafoués donc il y a de quoi se dire est-ce que vraiment ce n'est pas juste pour de l'argent que beaucoup de gens se battent en brandissant comme prétexte la démocratie parlons franc parlons sincère nous avions tous suivi comment les élections sont déroulées si c'était bonjour si c'était à l'époque de kabila si c'était kabila que nous avions qualifié des criminels de bandit des usurpateurs si c'était kabila qui avait organisé les élections pendant sept jours pendant sept nuits si c'était kabila qui avait distribué les machines puis de 13 530 machines à ses amis lui de paix s'allait dire quoi lui de paix s'allait crier partout allait demander des mandats à l'union européenne aux américains aux français de ne pas reconnaître le résultat il peut s'est arrivé au pouvoir nous connaissons par quelle voie mais c'est que l'idée peut ça produit nous ne pouvons pas vivre sans l'histoire l'histoire est une boussole si c'est qu'il était là il aurait été fier des élections que l'île de paix s'en partie vient d'organiser vous avez suivi du côté du katanga je crois qu'en bov je vais me rappeler très précisément dans une circonscription électorale dans une circonscription électorale des trois sièges kabila a publié quatre élus je vais dire quatre nommés est-ce que lui-même qu'il m'appelle sa dénomination là où on doit avoir trois députés kabila a publié quatre députés quatre conseillers municipaux le quatrième est venu vous avez suivi des candidats comme zachary babasfe vous avez suivi l'histoire de zachary vous vous suivez l'actualité zachary babasfe a mené campagne a bâti campagne ou il était en europe avec je crois des cofali pendant qu'on battait campagne ici demain vous allez voir tel autre est élu député vous posez la question il était candidat il a battu campagne regardez tous les membres du bureau de la scène tous les membres du bureau de la scène ont nommé les femmes députés ont nommé les enfants députés ont nommé les cousins députés n'avait député tous les membres de la scène donc ils se sont partagés des quotas tu es un membre de la scène tu as des personnes de ta famille que tu peux mettre tu es un membre de la scène tu as ta femme que tu dois mettre et tous on n'a pas vu où ils ont bâti campagne mais ils sont tous nommés députés c'est cela ce que vous appelez élection certains appellent élection soyons sérieux soyons sincères c'est un scandale je crois que notre peuple doit se poser une seule une cette question moi je n'étais pas candidat pour des raisons que vous connaissez mais un député qui est nommé par kadima un président qui est nommé par kadima il arrive au parlement il a le pouvoir vous croyez qu'il a il se sentira ou se retirer redévable au peuple il y a un lien de cause à effet entre comment quelqu'un est arrive au parlement et pour qui il va travailler c'est lui qui est nommé par kadima la personne qui l'a nommé va les diriger par contre s'il ya de bonnes élections et que vous pouvez vous choisissez ces gens qui vont aller au parlement vont travailler réellement pour vous voir peur de se faire corrompre en se disant si je me fais corrompre si je travaille pour un individu quand je reviendrai aux élections en 2028 le peuple va me sanctionner mais les députés qui sont nommés là est ce qu'ils vont travailler pour vous le peuple c'est quoi élection exactement parce qu'il y en a qui disent oui c'est passé mais en 2011 on nous avait dit c'est passé en 2006 on nous avait dit fermer les yeux c'est passé même de nous avait dit en 2011 et les trains t'emmarche oublions tout mais ce train va arriver à la gare quel jour pour que le peuple puisse avoir les pains puisse avoir la paix puisse avoir le travail donc aujourd'hui je peux dire sans peur d'être contredit que le peuple congolais précise à chercher de mouchoir parce qu'il va suivre cela je ne vois pas c'est que 80% des députés qui sont là sont des gens qui sont nommés le président n'est pas élu on a fabriqué les résultats on a violé toutes les lois du pays les gens disent démocratie démocratie la démocrate la démocratie la démocratie commence d'abord par le respect même des règles les plus élémentaires la transparence elle est où on chasse les témoins des bureaux on vote pendant une semaine mais même quand nous envoie nos témoins dans le bureau de vote on envoie des témoins pour deux jours ou une journée tout au plus deux jours les observateurs qui viennent de l'extérieur comme de l'intérieur viennent pour une journée on accrédite les journalistes dans le bureau c'est pour une journée c'est pas pour une semaine et comment on peut maintenant cette fois-ci on a fait les élections pendant une semaine 7 jours en 2020 ça va être pendant trois semaines on a été créé des jurisprudence malheureuse et qui demain vont nuire encore notre pays il y en a qui pensent parce qu'ils sont nommés députés sont nommés présidents ils vont avoir accès à l'argent aux présents publics c'est bien pour eux mais où on met la nation où mais demain aujourd'hui vous êtes fort demain vous ne serez plus fort vous serez faible où sont partis les cabalistes qu'on voyait hier très fort qui nous mettaient en prison ici ils sont où demain c'est ce qu'ils disent ce que nous voulons aujourd'hui ils ne seront plus là et nous conviendrons devrions nous commencer dans cette médiocrité à un moment donné faut qu'on arrête ça pour qu'on réécrive l'histoire c'est ça l'histoire que l'on m'avait promis de réécrire dans son discours des 60 malheureusement nous naviguons nous continuons dans l'inconscience et le peuple doit préparer à souffrir davantage ça c'est inévitable les dollars étaient déjà combien à 28 1 dollars des mille 800 francs d'ici un mois des mois un dollar viendra reviendra à 3000 francs d'ici 2025 nous serons peut-être un dollar va valoir 4000 francs 10 dollars va être 40 000 francs et les petits salaires des congolais vont encore perdre sa valeur et les congolais continuent l'insécurité rien n'a changé donc bref on a l'occasion de remettre nous tous en cause merci beaucoup je voulais simplement après et moi on a piraté ses comptes mais c'est un moment où je me battais tout mon passeport vous dire on est ensemble nous sommes plus que déterminés à faire triompher la vérité aujourd'hui d'ailleurs il ya une conférence des presses de la coordination des opérations électorales de la mkkoel qui a suivi les opérations pas après pas et des appartiment de l'enrôlement et identification jusqu'au niveau du vote propre madi nous avons fait la livraison d'aujourd'hui en vous détaillant la faute de ces toutes ses facettes pour démontrer que c'est une honte pour le pays même kabila là où il est il est en train de rigoler en disant regardez les gens qui étaient ensemble les gens qui m'ont combattu ils sont arrivés ils n'ont pas fait mieux que moi kabila avait organisé les élections en ligne journée il avait triché bien sûr mais en ligne journée mais papa papa c'est café en aôme papa c'est ce coup d'été électorale qu'on a organisé et que certains disent oui mais il ya une élection à respecter les délais les délais c'était le 20 décembre les délais ce n'est pas une semaine d'élections c'est pas possible les gens votaient chez eux les gens votent dans les chambres à coucher vous venez nous dire que non quelqu'un a gagné non vous gagnez il n'y a pas de problème si vous gagnez on vous applaudit mais gagnez dans les règles de l'art voilà merci à tous prince et pingue de retour aussi mon compte qu'on a réhabilité vous êtes plus de 50 mille congolais je crois c'est un thème congolais qui me suivent et si c'est 50 ténobon la lutte va continuer tous ceux qui veulent que nous puissons échanger nous organisons des actions arrivent nous allons organiser des marches des sites partout elle dit tu vas continuer parce que notre peuple va souffrir encore davantage les gens qui arrivent au pouvoir par la tricherie par les vols ce sont des gens sans morale sans éthique et vont continuer à faire souffrir le peuple merci à tous je vais devoir vous laisser parce que les points de presse va commencer bientôt et je vais devoir modérer très bonne journée bonne année mais avait la lutte continue comme le monde l'avait dit comme parce que c'est le moment l'avait dit sans la lutte vous n'obtiendrez jamais rien ni aujourd'hui ni demain la lutte continue bonne journée que jésus-Christ vous bénisse bonjour de quoi ça va bonjour de quoi ça va